On ne vit pas au présent mais au kiffure car en fait le rêve détermine ce que devons être Tu veux ce qu'il y a J'ai vu des frères et des soeurs descendre dans nos rues, c'était la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été élu Fini ses temps temps de règne, fini la dictature J'ai vu de la quartier chez nos pères, l'argent chez nos mères Et l'espoir venaire chez nos frères et soeurs Fini les crimes coutuels, fini la gravégie Fini les fausses promesses, c'était une nouvelle mère Fini les fausses promesses, c'était une nouvelle mère Mais d'ailleurs, aime ce pays et sert le avec le cœur Le système, c'est... Malou malé maléa Toubélé malou Malou malé maléa Malou maléa Malou maléa Malou maléa Malou maléa Malou maléa Malou maléa Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres La richesse du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens qui partagent Que Dieu bénisse le peuple et la nation toute entière Une valeur se lève pour bénir au pasteur Maléa Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bonsoir, le tocard de Julien Coguet-Becalé. Merci de me recevoir chez toi ce soir. Julien Coguet-Becalé, c'est pour la deuxième fois consécutive que je viens te rendre cette visite de Courtoisie. Parce que l'actualité ne nous laisse pas indifférents. Aujourd'hui, les élèves de lycées et collèges du Gabon sont descendus dans les rues de différentes villes de notre pays, réclamant à eux et à diaz la préservation de leurs acquis, notamment les critères d'octroi aux bourses scolaires. Le gouvernement de Pacotie que tu diriges a, dans sa volonté de faire des économies après le gaspillage des fonds publics, a donc décidé de toucher aux bourses en durcissant les critères d'accession à ces privilèges qu'ont les élèves gabonais depuis la nuit de temps. Julien Coguet-Becalé, je voudrais d'emblée te dire que tu es un rigolo. Tu es un tocard et il ne pourrait pas en être autrement parce que tu as toujours été un médiocre. Si tu avais quelque chose dans ton ciboulot, tu te serais abstenu d'impulser une telle mesure qui est, comme aujourd'hui, une sorte de recherche des troubles. Parce que depuis l'année d'étant, les élèves du Gabon ont toujours bénéficié de leurs bourses. Quelles que soient les périodes de récession, quelles que soient les périodes de crise économique que notre pays a traversées, le gouvernement n'a jamais osé réduire et surtout durcir les critères d'octroi aux bourses. Mais comme ton gouvernement de Pacouli cherche des problèmes, c'est pourquoi il a eu l'occurrence de faire en sorte que désormais, pour avoir des bourses scolaires, un élève doit avoir besoin. Et il doit avoir le bac du passé seuil à partir des 19 ans. Je ne sais pas à quel âge, toi tu as eu ton bac, je ne sais pas à quel âge ton mentor, que vous appelez pompeusement, monsieur le président, Ali Bongo, je ne sais pas à quel âge il a eu son bac diplomatique. Mais j'ai envie à conclure que quelque chose ne tourne pas très rond dans vos ciboulots. Parce que vous savez la période difficile que traverse le Gabon. Vous connaissez les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les Gabonais. Les pères des familles, les mères des familles ont du mal à scolariser leurs enfants. Et les bourses sont inacquies. Ça allège le faible quotidien de ces familles. Mais malheureusement, vous, comme votre rôle est de compliquer la tâche au Gabonais, vous voulez toucher à ces privilèges. Julien Koguebe Kale, ne touchez pas aux bourses des enfants. Je crois que vous avez d'autres chapitres où vous pouvez puiser les fonds. Toi par exemple, voleur de première classe, tu peux sortir les 20 milliards que tu avais volés, prendre une partie et remettre ça dans les caisses de l'État. Ça ferait en sorte qu'on évite de prendre l'argent réservé aux bourses des enfants. Tu avais volé 20 milliards. Tu faisais partie du club de la Combessie. Tous les voyous au col blanc qui entouraient Combessie. Et tu as volé toi seul 20 milliards. Où est passé cet argent ? Pourquoi tu ne prends pas une partie de cet argent pour faire don au pays plus que tu avais volé une partie ? Je suis sûr que tu n'as pas tout dépensé. Pourquoi tu ne prends pas cet argent et mette dans les caisses de l'État ? Pourquoi ce sont les bourses des enfants que vous voulez aujourd'hui compromettre ? Pour quelles raisons ? Depuis que ton gadget politique, Ali Bongo, a accédé accidentellement aux manettes de l'État, on n'a vu aucune salle de classe poussée. Et pourtant, il avait promis la construction des salles de classe. On n'a rien vu. On n'a pas vu les salles de classe qu'Ali Bongo a promis. Plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'à fermer des écoles, les écoles de l'alliance chrétienne, semble-t-il, alors que ce n'est pas une solution. Le gouvernement, dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, au lieu de fermer des écoles, il faut les accompagner dans le processus d'assainissement. Même si elles sont mal situées, vous étiez où depuis ? Ce jour où vous vous réveillez, Or, vous voulez régler quelques comptes à ceux qui ne sont pas en ordre de sainteté avec vous et vous vous accoutez sur certaines difficultés auxquelles sont confrontés ces établissements pour les fermer. Et vous ne vous arrêtez plus là. Vous voulez fermer, disons, rendre difficile les comptes d'accès aux bourses. Comme ça, on va encore se tourner avec beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Parce que la bourse sauve beaucoup d'enfants. Nous tous ne nous sommes pas assez prêts. La bourse nous a sauvés. Nos parents n'avaient pas assez de moyens. Toi, je suis sûr, sauf si tes parents avaient prisé dans les caisses de l'État. Mais je suis sûr que toi, tu as aussi eu ton salut grâce à la bourse. Pourquoi voulez-vous faire ça aux autres ? Est-ce que si c'était à ton époque, tu aurais accepté ça ? Qu'on vous suspende la bourse. Parce que ça, ça se voit aujourd'hui même au niveau des étudiants gabonais qui sont à l'étranger. Ils sont en train de vivoter. J'ai vu que les garçons sont obligés de faire des petits boulots difficiles, incompatibles avec leurs études. Les filles à l'étranger sont obligées de faire de la prostitution. De par votre faute. Parce que vous avez volé tout l'argent de la République. L'argent de l'État vous avait pillé. Et quand vous êtes en difficulté, vous voulez faire des économies. Ça ne se passera pas comme ça. Je dis que au Québec, allez, lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Vous pensez que ça passera comme une lettre à la poste. Ce n'est pas une purure facile à valer. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que c'est ma boule policier et gendarme qui ont des enfants. J'aurai l'occasion de m'adresser à eux ici. Qui ont des enfants qui vont à l'école. se permettent parce que des rigolos gouvernants que vous êtes, vous avez donné des instructions pour aller molester les enfants. Et c'est ma boule, c'est idiot, c'est qu'encre, ils sont permis d'aller gazer les enfants. De toute façon, ils vont comprendre que tout ça, ça a une fin. C'est peut-être la faute finale que vous devez commettre, toucher aux bourses des enfants. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Gabon ? Vous n'avez rien fait pour alléger le fable quotidien des Gabonais. Vous n'avez rien fait pour faciliter les conditions d'apprentissage à tous les enfants du Gabon. Vous n'avez rien fait. Puisqu'on n'a rien fait. Laissez au moins les acquis qu'ils ont depuis l'année de temps. Si tu n'allumes pas la pipe du lépreux, ne lui enlève pas son tabac. Vous n'avez rien foutu. Je suis choqué de voir que vous êtes une bande de voyous, encore le bas, de voyous en costard. Et vous ne faites rien pour alléger le fable quotidien des Gabonais. Tout ce que vous prenez comme mesure, c'est uniquement pour vous-même. Vous ne pensez pas à l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon ne vous intéresse pas. Comme vous êtes une bande d'électro-verso et vous pensez que la vie s'arrête dans votre club d'électro-verso, vous ne pensez pas à l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon ne compte pas pour vous. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes une bande de couillons. Parce que des personnes, mises par une conscience citoyenne, ne peuvent pas poser les actes que vous posez. Et vous allez le payer. Ne pensez pas que cette situation va rester internelle. Je parlais l'autre jour de l'Algérie. Vous t'éficaillez aujourd'hui. Ce pays a été obligé de rendre l'établi. Vous pensez que vous allez continuer à écraser les Gabonais ? Vos enfants apprennent à l'étranger. Et les enfants des pauvres sont au pays. Au lieu de leur faciliter la tâche, vous faites tout pour que, comme ça, vos enfants que vous envoyez à l'étranger, ils viennent recommander ceux qui sont restés au pays parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'accéder aux meilleures conditions d'études. Vous êtes une bande de voyous. Et toi, Julien Coquille de Calais, tu prends tes responsabilités. Je ne sais même pas par quelle alchimie tu as fait pour te retrouver premier ministre. Parce que sous Omar Bongo, tu n'aurais pas été catapulté à ses postes. Jamais de la vie. On sait que tu es un délinquant, que tu es un criminel, que tu es un tueur. Tu es un voyou. Je ne sais pas par quelle alchimie tu te retrouves aujourd'hui premier ministre du Gabon. Je ne sais pas. Parce qu'il y a encore des gens compétents qui peuvent être premier ministre du Gabon. Mais pas un voyou comme toi. Un voleur reconnu d'une autorité publique. Tu te trouves premier ministre et tu es incapable d'impulser une vraie politique de développement. Depuis que tu as fait ce tâtonnement, j'ai vu ce dommage que je n'ai pas. Je vais poster ça sur ma page. J'ai vu un communiqué digne d'une véritable bruit pour les chats pondu par la primature pour essayer d'expliquer ses mesures bancales avec des fautes. Tu vas me dire que toi, Julien Coquet de Calais, adepte des réseaux sociaux, tu n'as pas regardé ce communiqué avant d'être publié. C'est passé avec autant des fautes. Ça, tu veux dire que tu es bête. Tu n'as pas fait de vraies études. Tu es bête. Parce que tu ne peux pas laisser dans ce risque de communication publique un communiqué bourré de fautes. Tu es bête. Tu es vraiment bête. Et comme tu es bête, tu aimerais que l'enfant, les enfants des Gabonais deviennent bêtes aussi comme toi. Ça te fait plaisir. Comme vous n'avez pas bien fait vos cursus scolaires, vous aimeriez que les enfants des Gabonais aussi suivent votre chemin périlleux. vous êtes des alphabètes de ce cercle de compétitivité et de modernité, malheureusement. Vous n'avez pas honte ? Le Gabon aujourd'hui est devenu la risée à cause de votre cryptomanie. Vous ne pensez qu'à vos propres liens. Vous ne pensez pas aux autres Gabonais. Comment voulez-vous que le pays se développe avec une bande d'ignards comme vous ? Vous ne pensez pas à l'avenir du pays. Vous ne pensez qu'à vous-même. Ça vous fait plaisir. Vous n'aimez pas qu'on vous respecte. On essaie de vouloir vous respecter. Mais comme vous êtes une bande d'idiot, vous aimez qu'on vous traite comme ça. On va vous traiter comme ça. On va vous traiter comme ça parce que vous refusez le respect. Donc, moi, je vais te dire un truc. D'ailleurs, toi, ce que tu sais faire, c'est des pratiques fétichistes en toum là-bas où tu as construit une école maçonnique pour tuer les jeunes, pour compromettre. Et comme tu n'es pas quelqu'un qui aime le Gabon, tu détruis la jeunesse gabonaise. La plupart des jeunes, c'est toi qui les entraînes dans la loge maçonnique. Tu as construit un temple en toum. Je vais me mettre des biotés comme un macaque parce que tu ne fais rien pour te respecter. Donc, vous allez vous débrouiller. Vous allez chier l'argent pour payer les bourses des enfants. Ce n'est pas nous qui vous avons envoyé pour voler l'argent des Gabonais. Il y a l'argent qui sort là. Vous faites les conneries. Vous allez investir à l'étranger au détriment du Gabon qui vous sert seulement des vaches laitières. Vous allez chier l'argent pour que les élèves gabonais méritent leur bourse. La moyenne au Gabon, c'était toujours 10. Quand tu as 10, tu as droit à la bourse. Vous l'amenez à 12 pour quoi ? Vous pourrez sortir vos bulletins de notes parce que nous, moi, j'ai gardé les miens. Est-ce que vous pourrez sortir vos bulletins de notes pour qu'on puisse voir si vous aviez 12 de moyenne ? Alors, on sait que vous êtes une bande de cancres. Vous êtes une bande de tarés de ciboulots. Donc, vous débrouillez à trouver de l'argent pour continuer à garantir le paiement des bourses des enfants. C'est vous qui avez volé l'argent. Vous avez planqué l'argent du Gabon dans les paradis fiscaux. Vous rapatriez une partie. Tu dois avoir ton mari avec ça comme bécis parce que c'est celui qui était, qui t'avait mis aussi dans son gang qui a détourné le Gabon. Qui a détourné l'argent du Gabon. Tu vas voir, tu appelles ton mari avec ça comme bécis. Il envoie une partie de l'argent qu'il a volée. Et vous remettez ça dans les caisses de l'État. Vous remettez dans les caisses de l'État. On ne veut pas. Parce qu'on nous va appeler à l'insurrection. À partir de demain, on va demander aux parents d'élèves. Les gens vont se joindre à ces enfants. On va demander aux étudiants de se joindre pour bouter hors de la salle de son État tous les voyous de ton acabit. Vous ne méritez pas d'iriger le Gabon. Vous n'avez pas les vérités. Vous n'avez ni les qualités ni les toffes. Parce que toutes les mesures que vous prenez sont des mesures bancales. Non seulement vous faites la promotion de la médiocrité qui est la valeur absolue chez vous. Mais vous voulez empêcher les autres enfants du pays d'accéder au savoir. Parce que toutes les conditions que vous réunissez aujourd'hui c'est pour les emmerder. Non seulement les enseignants ne sont pas bien payés. Vous faites tout pour que les enseignants ne soient pas bien payés pour qu'ils ne soient pas motivés. Et pendant ce temps vous envoyez vos délicats enfants à l'étranger pour qu'ils reviennent commander les enfants des autres. Ça ne se passera plus comme ça. Ça ne se passera plus comme ça. Vous debrouillez à trouver de l'argent pour continuer à payer les bourses des enfants. Pour continuer à payer les salaires des enseignants. Vous allez le faire. Vous allez chier cet argent-là. Comme vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Vous n'aimez pas le respect. Omar Bongo est là. Tu as entendu une fois Omar Bongo ce gouvernement touché à la bourse. Vous parlez des recommandations des états généraux de l'éducation nationale. Pourquoi ça n'a pas été le prix ? Quelle recommandation ? Pourquoi vous n'avez pas mis ça en pratique le prix ? Vous êtes une bande de malades. Vous pensez que vous soutenez dans les bêtises ? Il n'y a que des idiots qui vous soutiendront dans les bêtises. Mais les vrais Gabonais qui aiment le Gabon qui réfléchissent par la tête et non par le ventre comme vous alors ils ne vont pas vous suivre. Vous vous débrouillez à trouver de l'argent pour payer les bourses de l'enfant. Vos critères bêtes que vous avez fixés là vous les gardez dans vos tiroirs. Vous allez appliquer ça quand vous aurez construit votre pays à vous. Ou vous allez si c'est un pays de recto verso que vous allez construire et vous allez faire ça là-bas. Mais le Gabon la République Gabonaise on ne va pas appliquer ces mesures-là. On va vous pourrir la vie maintenant. Comme vous êtes une bande d'idios et vous ne voulez pas comprendre les conseils des gens alors on va vous pourrir la vie. Ne pensez pas que vous allez dormir tranquillement. Empêcher l'avenir des enfants. Compromettre l'avenir des enfants. Inscrire leur avenir en pointillé et on va vous laisser faire. Ça ne se passera pas comme ça. Omar Bongo était là. Il payait les bourses régulièrement. Lorsqu'il y avait des problèmes ce que j'ai dit assez guignol assez médiocre d'Ali Bongo c'est tocan d'Ali Bongo je lui ai dit de prendre l'argent dans son coffre fort il a de l'argent je lui ai demandé de prendre de l'argent et de le mettre une partie dans les caisses de l'État. C'est comme Omar Bongo faisait. Mais vous comme vous ne pensez qu'à vos ventres remplis rascarissent et vous ne voyez pas l'avenir du Gabon. Donc vous vous débrouillez à trouver l'argent. Les mesures que vous avez prises là vous allez les annuler parce qu'il risque d'avoir des mouvements plus que celui des gilets jaunes en France. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui même la France le pouvoir en train de vaciller le pouvoir en train de vaciller aujourd'hui avec les gilets jaunes. Vous pensez que vous métisez le Gabonais parce que vous avez le courage à vos pratiques démoniaques mais non vous vous débrouillez. Donc je veux te dire tout simplement Julien Coquebe Calais c'est toi qui as été catapulté premier ministre des pacotiers à la tête de ce gouvernement de Maboul vous vous débrouillez à régler ça. Parce que depuis que ces guignols n'ont pas accéder aux manettes de l'État les fonctions républicaines sont désacralisées parce que n'importe qui peut maintenant être ministre un délinquant un voyou un assassin c'est le tout ministre aujourd'hui. et c'est à cause de ça qu'on ne respecte plus les Gabonais parce qu'un seul an a mangé de la farine tous en ont le museau blanchi. Donc tu te débrouilles à réunir ton gouvernement des pacotiers à sursoir toutes les mesures que vous avez prises vous dites ça ce n'est pas l'actualité vous attendez parce que si par maladresse les délinquants qu'on appelle policiers alors que ce sont des délinquants parce que la plupart des policiers que j'ai vu là c'était des braqueurs que moi j'allais filmer à la police judiciaire certains sont de mes hauts gradés parce qu'il y a des guignols à la tête de la république c'est bien mais si un enfant est tué dans ces mouvements là vous êtes foutu vous avez cherché des problèmes vous allez assumer le reste et ne pensez pas que parce que les Gabonais n'ont pas les mêmes moyens de défense que vous vous allez continuer à les piétiner le serpent n'a pas des bras mais il grimpe aux arbres donc c'est ce que je veux te dire vous avez commis la faute en prenant ce genre de mesures en durgissant les conditions d'obtroit de bourse c'est une horreur et bientôt Julien Corbe est calé toi qui fais au fils du premier ministre Moutouki du Gabon tu apprendras à tes dépens que si tu ne veux pas que la panthère arrive dans ton village tu ne dois pas prendre l'antelope qu'elle a tuée merci de m'avoir reçu chez toi et je reviendrai très fréquemment à très bientôt mesdames et messieurs je vous présente un petit qui a repris le sens de la vie on ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être je me sème c'est c'est Le bonheur se lève sur la terre des hommes J'ai bu des frères et des sœurs descendre dans nos rues C'était la liberté, il paraît que mon ami n'a pas été élu Fini c'est canton de règne, fini la dictature Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères Et l'espoir venaire chez nos frères et soeurs Fini les crimes du ciel, fini la gravégie Fini les fausses promesses, c'est une nouvelle mère All嗎 les baléa ? C'est une autre injustice, oui, telle est la devise Ne pensez à tous ceux qui se sont battus Tout ce pays, accumule ou martyr A vos opposants politiques Rallons en des Gabonais qui ont l'amour de la patrie Désormais c'est notre histoire Qu'on réécrive à notre page On est tous âgés, tous au niveau des parles Quoi tu sois d'ici, où on s'en venait d'ailleurs Aime ce pays et sers-le avec le cœur Tout le sait Allôма les baléa ? Tout met le valo Allo mal et mal et a Bimé les armes On se trouve qu'on vit en peine Allo mal et mal et a Bimé les armes Allo mal et mal et a Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le seul à faire de nos ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les garbonaires Du nord au sud, de l'est à l'ouest Le Dieu qui vend l'amour et le sens qui partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation culte entière Une nouvelle heure célèbre pour bénir l'opaste paix Bimé les armes Allo mal et mal et a Bimé les armes Allo mal et mal et a Bimé les armes Allo mal et mal et a Bimé les armes Bimé les armes Bimé les armes Allo mal et mal et a Bimé les armes Et dans son nouveau carbone, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marcona et Sanky, Olet, Doyal, Jonas, Mouleta et tout ça qui se battaient au fil de la bataille Elle est gagnée pour la revivre, le sang me reflète sans quoi nous fraîchent Sous-titrage ST' 501